... Coucou tout le monde ! Bienvenue pour cette séance des racontines. C'est bientôt la Saint-Nicolas. Et pour cette occasion, je voudrais vous présenter un très bel album. Saint-Nicolas de Violaine Costa. Vous pouvez le retrouver aux éditions du Père Fouettard, mais aussi bien sûr dans nos médiathèques. C'est moi, Saint-Nicolas, le plus gentil des saints. Je donne des cadeaux aux enfants, mais seulement aux enfants obéissants. Je suis évêque. C'est une sorte de prêtre avec de grands pouvoirs. Un long manteau rouge et une crosse en or. Grâce à mes dons, je peux sauver les petits, transformer en charcuterie. Je sais lire la mer et le ciel. Je remets dans le droit chemin les bateaux égarés. Ce n'est pas tous les jours facile d'être juste, bon et sage. Et c'est souvent difficile de savoir qui mérite ou non mes bonbons. C'est pourquoi je suis sensible aux petites attentions, comme un verre de lait ou du gâteau. Ou du gâteau. Et pour les enfants qui ne sont pas sages, c'est l'autre qui s'en occupe. L'autre, vous l'avez deviné, bien sûr. C'est le père fouettard. On m'appelle père fouettard. Il paraît qu'il n'y a pas plus méchant que moi. Et oui, c'est moi qui me charge des salmômes. C'est pourtant pas ma faute si les enfants ont des caries. C'est Saint-Nicolas qui leur donne des bonbons et des chocolats. Pas moi. C'est vrai, j'ai pas un costume aussi joli que lui. Et puis, je préfère la forêt à la ville. Ma barbe est plutôt crasseuse. Mes cheveux un peu ébouriffés. Mais je suis pas une brute, hein. Je suis juste nature. Je suis un tantinet bruyant. Je crie. Je siffle. J'adore le boucan. Le son des grelots, des clochettes et des sonnettes. C'est amusant, non ? Celui qui dit le contraire raconte des sonnettes. Je guide pas les bateaux dans les tempêtes, comme Saint-Nicolas. C'est plus amusant de se perdre. À force de toujours suivre quelqu'un, on n'est jamais capitaine du navire et on découvre jamais rien. Ce que j'aime, c'est qu'on s'écarte du droit chemin. Parce que c'est hors des sentiers battus qu'on trouve les fleurs les plus rares. Et c'est souvent comme ça qu'on se fait de nouveaux amis. Tu trouves pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada